... Bonsoir mesdames et messieurs, merci de votre présence. On est très heureux de voir une salle bien remplie ce soir. Je m'appelle Claude Scherer, je suis membre du comité des Shifters Suisses. Les Shifters Suisses, c'est une association de bénévoles qui vise l'atténuation du changement climatique et l'adaptation à la déplétion des ressources naturelles et principalement du pétrole. C'est ce que nous appelons la double contrainte carbone. Pour ce faire, nous sensibilisons le grand public, les entreprises, les pouvoirs publics de différentes manières. Une des manières, c'est d'organiser des conférences comme celle de ce soir. Cette conférence a été organisée par les Shifters avec la collaboration d'Infomaniac, d'Itopi et de NoOps, NoOps l'essence programmée. J'ai parlé de pétrole avant, alors au début du XXe siècle, il y a eu un premier changement de paradigme grâce au pétrole qui a permis de déplacer biens et personnes beaucoup plus rapidement. Et puis aujourd'hui, on peut déplacer n'importe qui ou n'importe quoi à l'autre bout du monde dans la même journée, une personne ou des biens. Le deuxième changement de paradigme pour arriver au village global, ou à la mondialisation que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'avènement des technologies de l'information et de la communication numérique. Effectivement, aujourd'hui, l'information peut se diffuser instantanément d'un bout à l'autre de la planète grâce à ces nouvelles technologies. Alors, pour mettre un petit peu en perspective, avant de laisser la parole à nos panélistes, j'aimerais juste rappeler deux, trois dates de l'évolution des technologies de l'information et de la communication. Il y a une quarantaine d'années, voir un PC sur une table de bureau, c'était une curiosité. Il y a 40 ans, il n'y avait pas d'ordinateur personnel. Personnellement, il y a 40 ans, en 1985, même pas 40 ans, j'ai participé à la numérisation du premier central téléphonique suisse. C'était au central du Grand Ancy, un central de 10 000 raccordements. C'était en fait un système électromécanique dont la commande a été numérisée. Et ici, je vous ai apporté, simplement pour voir le bon technologique qu'on a fait depuis, je vous ai apporté ici un jeu de floppy disques 8 pouces qui servait à sauvegarder les données du central tous les jours sur ce jeu du central de 10 000 raccordements. Il y a 30 ans, les possesseurs de mobiles étaient vus par ceux qui n'en avaient pas comme des illuminés qui se mettaient en fil à la patte. Et il y a une vingtaine d'années, le smartphone n'existait pas, où il commençait à arriver, je ne sais plus la date exacte des premiers smartphones. Tout ça pour dire que j'ai vécu pas mal de l'évolution depuis ces 50 dernières années du numérique. Et durant ces 50 années, j'ai toujours entendu parler de la dématérialisation des activités humaines, de les économies d'énergie, les économies de ressources naturelles, la diffusion du savoir et de l'information universelle, le nivellement des inégalités. C'est ce qu'on nous promet depuis 50 ans vis-à-vis du numérique. Force est de constater que les objectifs n'ont pas été atteints. Alors le but de cette soirée, grâce à nos 4 ou 5 experts du numérique, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et surtout ce qu'il faudrait faire à l'avenir pour rendre le numérique éthique et écologique. Voilà, je vais maintenant donner la parole au premier intervenant. C'est M. Julien Zory. C'est un entrepreneur, président d'Orbispy, qui est une société de conseil qui accompagne les sociétés innovantes de manière responsable. Il est dans beaucoup de projets écologiques, dont les Shifters et l'Institut national, l'Institut numérique responsable suisse. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Donc l'introduction a été faite. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Peut-être juste deux mots en plus. Je suis aussi également ingénieur en informatique et docteur en informatique. J'ai eu la chance de commencer ma carrière dans le semi-conducteur. Donc j'ai commencé ma carrière de l'autre côté, du numérique, sur le développement de ces outils. Et puis ensuite, j'ai à peu près 20 ans de recherche et développement, dont beaucoup de développement en logiciel. Voilà. Donc ma mission ce soir, c'est de faire une petite intro sur les enjeux. Alors j'espère que vous n'allez pas sortir déprimés après ma présentation, parce que mes collègues vont vous apporter un peu plus de solutions. Alors, le numérique, évidemment, il faut commencer par ça. On en bénéficie tous, tous les jours. Le bénéfice de la santé, le bénéfice de la sécurité, le bénéfice de pouvoir parler avec ses petits-enfants, avec ses enfants. C'est quand même un ensemble de bienfaits pour la société. Et donc, voilà, je voulais commencer par ça. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tout n'est pas mauvais dans le numérique. Mais évidemment, on va voir qu'il y a un certain nombre d'enjeux. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, évidemment, il n'y avait pas encore toute cette technologie-là. Ça date d'un petit moment. Je suis aussi mon type au mieux, comme Claude l'a raconté avant. Tout était un peu des zéros et des uns. Le numérique, c'était ça. Et puis, petit à petit, c'est devenu quelque chose qui était dans le cloud. Et puis, petit à petit, c'est devenu quelque chose qui était carrément de la réalité virtuelle. Et honnêtement, pendant très longtemps, c'est ce que j'ai vu. Et finalement, il m'a fallu un peu d'expérience et un peu de réveil pour voir l'autre partie du numérique. En fait, on ne se rend pas compte, typiquement, que derrière nos usages, derrière nos outils, il y a toutes ces technologies, il y a toutes ces activités de mining, tous ces câbles. Alors, je n'ai pas mis un câble qui passe sous l'Atlantique, mais il y en a aussi. Et puis, il y a tout un tas d'enjeux, notamment celui des déchets. Donc, on ne va pas parler de tout ce soir. On a fait un petit peu des choix. On va se focaliser sur deux enjeux principaux. Le premier, c'est l'énergie. L'énergie, évidemment, c'est le nerf de la guerre, de toutes ces technologies-là. Sans énergie, on ne ferait pas grand-chose. L'énergie, pour rappel, aujourd'hui dans le monde, c'est à peu près 80% de l'énergie consommée qui est d'origine fossile. Et en l'occurrence, dans le numérique, une grosse, grosse partie se repose aujourd'hui sur le charbon et le pétrole. Donc, c'est évidemment un des gros enjeux. Quel est le pourcentage de consommation d'électricité ou d'énergie en général qui est consommée par le numérique ? Ça reste encore un peu flou. C'est pour ça que je ne vous ai pas mis des nombres exacts. Je pense qu'il faut être humble par rapport à ça. Malgré une centaine de rapports qu'on peut lire à droite à gauche, on ne sait pas exactement aujourd'hui, notamment parce que le périmètre, ce qu'on appelle le numérique, en fait, il est un peu flou. Le numérique, ce n'est pas... Qu'est-ce qu'on met dedans ? Ce n'est pas toujours bien déterminé. Alors, déjà, première question que je voulais un peu poser à la salle. Si on regarde l'ensemble des usages numériques et qu'on les classe sous la forme de ces trois différentes catégories, la première question qu'on doit se poser, c'est laquelle, finalement, est responsable de la majorité de la consommation énergétique ? Les centres de données. Les centres de données. On a une réponse ici. Qui a une autre réponse ? Les terminaux. Les terminaux. C'est les terminaux. Pourquoi c'est les terminaux ? Alors, évidemment, que si on prend un centre de données, il consomme beaucoup plus qu'un terminal. Mais il y a des milliards de terminaux et il y a seulement quelques centaines de milliers de centres de données. Donc, l'ordre de grandeur, ici, n'est pas du tout le même. Ça ne veut pas dire, évidemment, que l'énergie consommée dans les centres de données n'est pas pertinente. Mais il faut quand même se rappeler que le sujet numéro un, c'est d'abord les terminaux. Et notamment parce qu'aujourd'hui, les terminaux... Alors, certains d'entre vous en ont sur la table des ordinateurs portables ou des téléphones. Mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, tous nos gadgets à la maison sont finalement des terminaux numériques. Et donc, la prolifération est absolument gigantesque. Vous avez ici les pourcentages. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais vous voyez bien que la fabrication et l'usage des terminaux, eh bien, ça représente une majorité de l'énergie qu'on consomme aujourd'hui dans le monde. Évidemment, quand on consomme toute cette énergie, on va passer à un deuxième enjeu. Mais je voulais avant quand même faire une remarque. On est ici, en Suisse. Les centres de données en Suisse, si on ne prend que ça, même si ce n'est pas la majorité de l'énergie, c'est ce que j'ai bien de vous dire avant, c'est quand même énorme. C'est à peu près un quart de centrale nucléaire pour tourner les centres de données en Suisse. Donc, il faut voir aussi l'échelle de ce dont on parle. C'est absolument gigantesque. Une fois qu'on parle d'énergie, qu'on y met derrière l'énergie du charbon et du pétrole, forcément, on a un problème qui est un problème climatique. Le climat, pour simplifier, c'est principalement orienté vers les gaz à épais de serre. Aujourd'hui, l'estimation que vous avez trouvée la plupart du temps, elle se trouve entre 2 et 4 %. J'ai mis 2 à 3 %, notamment parce qu'il faut vraiment faire attention de comparer ce qui est comparable et donc de prendre l'ensemble des gaz à épais de serre et pas uniquement le CO2. Ce montant-là, vous voyez qu'il y a des comparaisons qui sont faites assez régulièrement. Est-ce que le numérique, ça représente plus ou moins que l'aviation ? Est-ce que le numérique, ça représente plus ou moins que les déchets ? Il est difficile, encore une fois, de quantifier exactement l'impact du numérique. On trouve pas mal d'études différentes. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est significatif. Vous voyez que là, on est sur des ordres de grandeur qui sont au-delà des impacts de l'aviation. Alors, je vais faire un aparté, c'est sans les traînées aériennes, ce nombre-là. Et puis, c'est un peu plus bas que l'ensemble des déchets industriels. Ces nombres-là sont issus des rapports du GIEC. Donc, c'est vraiment des montants qui sont fiables. Est-ce que c'est plus proche de l'un ou plus proche de l'autre ? On ne peut pas vraiment le dire. Mais en tout cas, c'est important, ça c'est sûr. Voilà ce qu'il y a dans la poche à peu près de tout le monde. On ne va pas aller forcément dans le détail des montants. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'il faut aussi se rappeler que quand on parle du numérique sur un terminal, la majorité de l'impact se trouve dans la fabrication. Vous voyez que c'est la plus grosse partie. Et que la majorité de l'impact derrière la fabrication, en fait, elle se trouve derrière les composants les plus compliqués. C'est le processeur, c'est la mémoire, c'est potentiellement tous les circuits type carte vidéo sur des PC. C'est les composants les plus complexes qui apportent le plus de gaz à FSR simplement parce qu'ils sont plus consommateurs d'énergie. Ce qui veut dire aussi d'ailleurs qu'il faut faire attention quand on choisit son modèle à vraiment adapter l'usage dont on a besoin et puis la capacité qu'on va acheter. Vous allez facilement rajouter 30% à 40% des émissions de gaz à effet de serre en prenant un modèle qui a plus de mémoire. Est-ce que vous en avez vraiment besoin pour stocker un milliard de photos ? Et puis évidemment, il n'y a pas que des téléphones portables, il y a d'autres objets. L'empreinte carbone d'un téléphone portable, elle est significative, mais vous voyez, quand on monte en gamme, et pour tous ceux d'entre vous qui ont un travail dans une entreprise, on a de plus en plus des écrans gigantesques dans à peu près toutes les salles de réunion et ces écrans-là, ils sont énormes aussi en poids carbone. Donc, il faut vraiment commencer à réfléchir à ça. Vous voyez même l'imprimante à la taille de la chose. Un serveur, c'est plusieurs milliers de kilos de gaz à effet de serre. Donc, tous ces nombres-là sont les nombres des fabricants en plus. Donc, j'applaudis les fabricants qui aujourd'hui font l'effort au moins de communiquer ça. Ça, c'est bien. Et puis, il faut regarder ça plus en détail. Pour conclure cette partie, je voulais simplement rappeler aussi que, bien sûr, l'énergie, c'est important. Bien sûr, le climat, c'est important. Mais il y a d'autres enjeux. Je ne vais pas les détailler aujourd'hui, mais il y a énormément d'enjeux qu'on va trouver derrière l'utilisation des outils numériques, des mines de nickel sur les coraux, l'usage de l'eau dans les mines de lithium, qui est absolument critique. On va trouver tout un tas d'enjeux liés aux déchets. Et malheureusement, on pense que les déchets sont souvent bien collectés et en peu près 10 à 20 % de tous les déchets collectés en Europe finissent dans des décharges illégales. C'est beaucoup. Et donc, ça, c'est des enjeux à traiter. Et puis, derrière les enjeux environnementaux, on va aussi trouver tout un tas d'enjeux sociaux. On ne va pas les détailler ici, mais je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé à la thématique, à aller au fond des choses, de la façon avec laquelle un certain nombre de ces matériaux sont extraits de la Terre. La mine de Coltan, par exemple, qui est au milieu ici, c'est absolument incroyable. Si vous êtes claustrophobe, ne regardez pas la vidéo, ça fait peur. Donc, voilà, c'était simplement une introduction rapide. Il y a énormément d'enjeux. Je vous l'ai dit, je ne vais parler que des enjeux, mais je vais laisser la place au suivant pour essayer d'apporter un peu de solution. Merci, merci Julien. On peut l'applaudir. Donc, maintenant, je cède la place à Boris Siguenthaler, le fondateur et directeur stratégique d'Infomaniaque, le leader des hébergeurs en Suisse. Bonjour, enfin, bonsoir à tous. Merci Claude pour l'invitation. Je me fais violence ce soir pour ce que je fais devant du monde, mais c'est un exercice très difficile pour moi. Alors, je vais commencer par rappeler, en fait, que souvent, on associe un infomaniaque avec écologie quand on est dans une activité, en fait, qui pollue énormément et on essaye juste d'être les très bons élèves, mais dans un secteur, en fait, qui est plutôt un très mauvais élève. Et je vais passer à la slide suivante. C'est... Ah, pardon. OK. Alors, ouais, Infomaniaque, on a des valeurs très fortes. Et pourquoi on a des valeurs très fortes ? C'est parce qu'on a la chance d'être... Enfin, la chance, pas une chance, ça a été provoqué, mais on est une entreprise indépendante qui appartient aujourd'hui à environ 10% des collaborateurs dont j'en fais partie. Et si un infomaniaque appartenait à une multinationale ou à une caisse d'un fonds de pension, une caisse d'investissement, eh bien, elle chercherait la rentabilité quand, nous, on cherche à réinvestir et à faire au mieux pour l'environnement et les collaborateurs. Enfin, pour le monde d'aujourd'hui. Et je vais vous donner, par exemple, un exemple. Ce qu'on fait de plus coûteux dans l'entreprise, c'est qu'on a plus de 200 collaborateurs en Suisse. Et il n'y a aucun développement qu'on va sous-traiter à l'étranger et on a une exception. C'est-à-dire qu'à Genève, vous n'allez pas trouver une boîte de 160 ingénieurs qui ne va pas délocaliser une partie de son développement en Ukraine, en Thaïlande. Ça se fait de plus en plus aujourd'hui. En Inde. Et tout le monde est ici. Et c'est un coût qui est très important pour l'entreprise. Et c'est le plus grand effort qu'un faux maniaque fait pour son développement après l'environnement. On privilégie aussi des fournisseurs le plus local et européen possible. Par exemple, on est en train de construire une centrale solaire de plus de 500 kW à Satini actuellement, qui va bientôt en service. Hélas, on a loupé l'été. C'est dommage. Et on va utiliser, par exemple, des panneaux solaires Meyer Burger, qui est une société suisse. Le panneau solaire est fabriqué au-dessus de Bâle. C'est un panneau solaire qui est très bas carbone parce qu'au-dessus de Bâle, c'est en Allemagne, mais ils utilisent de l'énergie hydraulique. C'est un panneau solaire qui va coûter deux fois plus cher que le panneau solaire chinois. Mais voilà, on est très... Je vous donne un autre exemple qui est aussi joli. C'est... Aujourd'hui, on utilise en fait des SSD, des disques SSD qui sont fabriqués aussi intégralement en Europe, qui sont une société suisse aussi, Swissbit, et où l'usine, par contre, elle est à Berlin, donc c'est avec de l'énergie grise. Mais on a à cœur aussi de faire... Enfin, de réindustrialiser l'Europe et qu'on arrête en fait de délocaliser l'industrie en dehors de l'Europe. On doit réussir ce pari. A Foumenac, c'est aussi un cadre de travail qu'on essaye de rendre le plus agréable et humain possible. On essaye, le challenge, c'est de faire en sorte que les collaborateurs préfèrent être au boulot qu'à la maison avec un cadre de travail sympa, avec des sorties une fois par mois qui ne sont pas obligatoires, des repas d'équipe. Par exemple, si on a une mise en prod qui est intéressante, une journée difficile au support, en fait, on va offrir des nombreux repas tout au long de l'année pour que les gens, les collaborateurs se connaissent et voilà, c'est un coût qui est minime, mais on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas beaucoup plus d'entreprises qui fonctionnent dans ce mode-là parce qu'une fois que vous avez payé les salaires, ce genre de conditions de travail ne coûtent pas très cher et agréables pour tous les collaborateurs. Et puis pour terminer, en fait, ce qui nous motive le plus, c'est que ce désir de souveraineté sur la technologie, c'est-à-dire qu'on voit le GAFAM qui est une machine de guerre avec une technologie où l'Europe est complètement dépendante et donc, c'est-à-dire dépendante sur des technologies, c'est-à-dire qu'on veut qu'il y ait un savoir-faire technologie et une indépendance et aussi que les données soient en Europe. Donc, on a à cœur, en fait, de développer des solutions des solutions compatibles GAFAM mais qui sont maîtrisées de bout en bout, qui peuvent utiliser de l'open source. On participe, en fait, aussi au projet open source qu'on soutient. Et maintenant, je vais vous parler de ce qu'on fait, en fait, pour minimiser notre impact sur l'environnement au maximum. Alors, vous pouvez voir en vert qu'on compense, en fait, depuis très longtemps à 200% nos émissions de CO2. Par exemple, on va compenser en Suisse, dans les Turbaires, dans le Jura, avec Mike Leematt. Mais aujourd'hui, en fait, c'est 200%. D'abord, on avait... En 2007, on compensait à 100%. On est passé en 2% il y a 5-6 ans en arrière en se disant, mais on voulait, en fait, compenser à 100% pour dire mais toutes les entreprises devraient compenser ces émissions carbone. Et du coup, on est passé à 200% pour dire toutes les entreprises devraient compenser à 200% ces émissions carbone parce qu'il y a eu d'urgence. Et aujourd'hui, par exemple, quand on va compenser dans ces Turbières, on n'a pas l'info s'il leur faut 40 ans pour compenser les émissions qu'on a émises l'année passée ou s'il leur faut 3 ans. Donc on aimerait... Maintenant, on cherche, en fait, des indicateurs pour pouvoir réussir, en fait, à compenser l'intégralité de nos émissions sur l'année suivante. Il faudra peut-être 20 ans ou 30 ans, mais c'est notre futur objectif pour la partie compensation. Ensuite, là, vous allez pouvoir voir qu'en fait, une fois que... En fait, on utilise de l'énergie renouvelable depuis toujours, donc de l'énergie renouvelable électrique pour produire de l'électricité qui est très bas carbone. Par exemple, vous avez vu tout à l'heure un serveur Dell qui était... où c'était indiqué plus de 8 tonnes de CO2. Dell, en fait, donne dans ses infos aussi la durée de vie du serveur avec une exploitation aux États-Unis où ils ont de l'électricité qui est très carbonée. Du coup, en fait, si vous enlevez la durée de vie du serveur et que vous ne prenez que la fabrication du serveur et pas l'exploitation du serveur, en fait, on est entre 1,5 tonnes et 2,5 tonnes de CO2, par exemple, pour le Dell 740. Et donc, là, vous pouvez voir que sur l'énergie, en fait, on a que 6% des émissions de CO2 de la société. Donc, on va dire, pour nous, le problème des émissions de CO2 pour l'énergie de nos datacenters, il est... ça va être difficile de faire mieux. Par contre, le gros problème, est-ce que vous n'allez pas trouver chez nos concurrents ? Si vous allez voir sur Google, ils vont dire qu'ils sont déjà neutres en carbone. Ils ne parlent que de l'énergie, mais ils ne parlent pas du tout, en fait, de l'énergie, en fait, qui est utilisée pour fabriquer les serveurs et qui est, comme vous pouvez le voir, notre problème principal et où on essaye de trouver des solutions. Dans les solutions qu'on a mis en place, c'est qu'on fait fonctionner nos serveurs très longtemps. Et je vous invite à réussir à en faire autant avec vos appareils personnels. C'est que, par exemple, tous les serveurs, les technologies de serveurs qu'on a à partir de 2012, sont... on va les faire... sont toujours en fonctionnement aujourd'hui. Et ce qu'on va faire, c'est qu'après 8 ans, 7-8 ans d'exploitation, on va sortir des provisionnels serveurs et on va, par exemple, en 2012, on va acheter, par exemple, deux processeurs qui coûteront 3 500 pièces pour mettre dans ce serveur. Et en fait, on va acheter d'occasion, 8 ans après, le processeur plus puissant qui coûtait peut-être 25 000 dollars et on va acheter chez les brokers ce même processeur, mais d'occasion, qui va coûter dans les 1 000 dollars pour rebooster la machine. On va aussi enlever la mémoire et mettre la mémoire la plus puissante qui est sortie quelques années après la sortie du serveur. Et pareil pour les disques ou les SSD. Et on remet en service la machine. Donc voilà pour cette partie, on va dire, qui est les derniers efforts qu'on a faits. Et actuellement, ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, c'est qu'on a un datacenter qui est en cours de construction, appelons les Watt, et qui est notre dernier datacenter et on veut que ce datacenter soit une révolution dans le monde des datacenters. Alors pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre qu'un datacenter, tous les datacenters dans le monde, c'est des producteurs de chaleur. C'est-à-dire que l'énergie, le Watt électrique est transformé dans le monde réel en Watt chaleur et ça produit de l'air chaud. Et dans le monde virtuel, un datacenter, il va vous permettre de faire du stockage et du calcul. Donc l'exercice sur ce projet, c'est de valoriser 100% du Watt électrique pour en faire du Watt chaleur. Et donc on va récupérer l'air chaud de nos serveurs qui sort entre 40 et 45 degrés pour le faire passer dans une pompe à chaleur air-eau où là, on va monter cette température en fabriquant de l'eau chaude à 67 degrés en hiver et 82 degrés en été et l'injecter dans le réseau de chauffage à distance de Plan-les-Watt qui va nous permettre de chauffer entre 3 000 et 6 000 ménages. Ça dépend de... Comment je dis en 3 000 et 6 000 ? Ça dépend si un immeuble est isolé, Minergy+, donc on peut... Voilà, ces chiffres peuvent bouger. Mais donc... Donc quoi ? Donc en gros, c'est l'équivalent... Donc c'est un datacenter qui va être mis en service à partir d'octobre. On va pouvoir produire de la chaleur à partir d'avril. Il va remplacer l'équivalent d'un camion de pelet qui est brûlé tous les... tous les... tous les 3 jours. Donc... Donc on aimerait que ce datacenter, en fait, soit... devienne la norme. C'est-à-dire que, par exemple, en Suisse, que les fabricants, enfin, les sociétés qui ont besoin de construire des datacenters à partir d'un mégawatt ont l'obligation, en fait, de valoriser intégralement leur chaleur et que les boîtes comme nous, en fait, deviennent aussi des producteurs de chaleur et pas seulement des sociétés qui créent un monde virtuel. Et quoi ? Et voilà ! J'ai fait le tour ! Merci ! Désolé ! C'est très amateur, mais je trouve important de montrer qu'on aimerait bien que tous nos concurrents fassent les mêmes efforts que nous et qu'ils soient même obligés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait imposer quand on a des permis de construire que ça se fasse de cette manière et pour tout le reste aussi, en fait. Donc, merci à vous de nous aider. Ça peut être ça ! Merci Boris ! Alors maintenant, Greg, c'est à ton tour. Gregori est ingénieur en informatique, membre de la coopérative Itopi et promeut les logiciels libres, entre autres. Merci ! Je peux se voir ? Ah, c'est formidable ! Tout marche ! Ouais, du coup, alors moi, je suis ingénieur en informatique, je suis aussi enseignant et formateur d'adultes et je fais, entre autres, des conférences et des formations sur toutes les questions de sobriété numérique mais une question qui m'intéresse aussi, c'est le respect de la vie privée, la sécurité et je m'adresse quasiment exclusivement à des moldus de l'informatique qui ne connaissent pas forcément grand-chose mais qui sont un petit peu intéressés. Voilà ! Je suis ravi de voir autant de monde. Je suis ravi que la salle ait aussi compensé un petit peu le surplus de mâle blanc qu'on a, nous, de ce côté. Merci d'être là pour ça. Moi, je suis là pour vous parler d'Itopi. Itopi, c'est une coopérative d'informatique. C'est un peu comme une association pour les gens qui ne sont pas trop au fait des structures d'entreprise, des structures diverses et variées. ça veut dire qu'il y a des gens qui sont, on a des employés à Itopi qui travaillent en permanence et puis il y a des gens comme moi qui, alors moi je suis coopérateur prestataire donc je fais des, je peux travailler pour Itopi mais à mon compte j'ai une société à moi et puis sinon je fais beaucoup de bénévolat dans une structure comme je le ferai dans une autre association. Itopi, on est à la rue Lissignol donc si un jour vous avez envie de venir nous voir, venez nous voir, checkez toujours sur le site internet avant parce que les horaires ne sont pas du 8h, 17h tous les jours. En général, il y a du monde, en général si vous envoyez un petit mail avant et que vous avez des questions il y a même d'avoir des rendez-vous hors des horaires d'ouverture. Ce que nous, on fait, alors je vais vous lire les buts puis après on verra, comme ça je ne fais pas de fautes sur la lecture. Du coup, nos missions c'est de contribuer à construire et renforcer une informatique ouverte et respectueuse, c'est de sensibiliser et former au rôle de l'informatique et à son usage raisonné et c'est de pratiquer un fonctionnement collectif créateur de liens et formateur. Alors quand on a dit ça on n'a surtout rien dit on pourrait faire ce qu'on veut là derrière. Nous ce qui nous intéresse c'est de remettre l'outil informatique au centre de notre fonctionnement de notre vie humaine et qu'on ne soit plus exploité par cette informatique mais on peut se libérer et que ce soit vraiment un outil qu'on utilise comme moi j'aime bien utiliser mon outil deux, trois fois dans ma journée ou dans ma semaine je suis embêté parce qu'un truc ne fonctionne pas comme j'aimerais qu'il fonctionne et du coup je suis un petit peu prisonnier mais globalement on essaie de s'émanciper ça en ayant une optique qui est toujours vers l'usage on est contre le fait de se passer de numérique on part du principe que le numérique est plutôt une bonne chose même s'il y a plein de choses problématiques autour j'ai souvent tendance à citer Wikipédia qui est quand même magnifique il y a quelques années Claude nous a parlé de l'époque que je ne suis pas beaucoup connu où on n'avait pas accès à toute cette connaissance c'est vraiment quelque chose qu'il y a du positif on peut partager ça avec d'autres mondes de l'entièreté de la planète si on regarde sur des questions qui me touchent particulièrement toutes les questions politiques ou autres de voir qu'on peut avoir accès à des connaissances externes c'est formidable que les autres personnes ont accès aussi à nos modes de vie ou autres et peuvent du coup s'émanciper ou essayer de s'émanciper ou essayer de comprendre ce qui se passe et qu'est-ce qui fait qu'ils sont où ils sont donc voilà nous on ne veut pas ajouter le numérique mais on aimerait bien le faire un petit peu correctement et du mieux possible on essaie de se baser sur une règle des 7 R alors selon où vous allez vous verrez les 5 R les 3 R ce qui est intéressant c'est que vous voyez le recyclage qui est en 7ème position parce que ce que Julien a très bien dit le problème dans le numérique c'est fabriquer notre appareil une fois qu'on l'a fabriqué il faut absolument le rentabiliser d'autant plus quand on est dans un pays comme la Suisse qui a une énergie qui est faiblement carbonée l'électricité est faiblement carbonée du coup il faut absolument qu'on pousse la durée de vie de ces appareils le plus loin possible pour rentabiliser la fabrication qu'on a faite et du coup ça va passer par plein d'étapes de réutiliser de réduire nos usages pour augmenter la durée de vie de différentes choses de réparer la réparation sur le numérique c'est devenu quelque chose de très très compliqué il y a certaines entreprises qui essayent de faire un peu mieux moi j'ai un Fairphone c'est un Fairphone 2 je fais partie des chanceux qui ont réussi à les garder jusqu'à maintenant mais c'était pas tout rose alors ça améliore un petit peu ils ont réussi à faire des choses un petit peu mieux que ce que font les autres en tout cas en termes de réparabilité avec le fait de pouvoir enlever sa batterie pour en mettre une nouvelle c'est quand même quelque chose que la majorité des fabricants ne permettent pas de faire en tout cas pas facilement nous on va se baser là dessus et essayer de redonner vie à des appareils et c'est la grosse partie la grosse partie du chiffre d'affaires d'IDOPI c'est de la revente de matériel informatique alors pas de n'importe quel matériel informatique évitez de venir avec votre vieille tour Pentium 2 en espérant qu'on va pouvoir en faire quelque chose on n'en fera rien c'est malheureux nous on travaille uniquement avec du matériel professionnel donc les games pro principalement chez Dell et chez HP pourquoi ce choix là parce que c'est des ordinateurs qui ont été produits à des quantités énormes d'exemplaires qu'on peut récupérer à des grosses quantités parce que quand vous avez l'état ou une grosse entreprise qui renouvelle son parc il va renouveler 1000 appareils d'un coup donc on peut récupérer des centaines d'appareils pour pouvoir réparer on va retrouver des pièces pendant longtemps et ça nous permet d'avoir des appareils qui sont de bonne facture de base et qu'on va pouvoir comme s'expliquer chez Infomaniac réparer améliorer ou juste faire que ça continue à tourner ce qui n'est pas le cas avec le matériel pour les privés et en général un petit peu bas de gamme donc nous on récupère ces ordinateurs on refait une petite mise à neuf et puis après on commercialise ces appareils et ce qui est la partie qui va nous embêter pour faire ça c'est pas le matériel mais c'est ce qu'on va mettre dessus tout ce qui est le logiciel et nous on est des fervoirs défenseurs du logiciel libre le logiciel libre alors je vous ai mis la définition du logiciel libre donc on a 4 libertés dans le logiciel libre mais globalement ça veut dire que je vais pouvoir récupérer du code je vais pouvoir le faire fonctionner comme je le veux sur ma machine je vais pouvoir savoir ce que ce code fait je vais pouvoir le modifier ça c'est la chose de base du logiciel libre qui est extrêmement émancipateur et qui va nous permettre de ne pas être dépendant des grosses multinationales pour citer Microsoft ou Apple mais on a d'autres qui sont un peu plus cachés typiquement Google qui est derrière la majorité de nos téléphones avec le système Android et avec Chrome maintenant voilà les libertés du logiciel libre et alors après vous en connaissez évidemment toutes et tous des logiciels libres puisque vous allez peut-être avoir un libre-office vous allez avoir un Mozilla Firefox qui va tourner tout ça c'est des logiciels libres qu'on peut utiliser n'importe comment qui en général sont gratuits mais qu'on va pouvoir modifier faire évoluer et ça ça nous permet de tourner sur du matériel qui est plus ancien en général la meilleure chose à faire c'est de mettre un Linux donc Linux c'est le noyau mais tout un système qu'on peut remettre sur un ordinateur sur lequel est basé le système d'Apple et puis sur lequel est basé Android enfin c'est des similitudes voilà donc ça nous permet de faire tourner des ordinateurs des anciens ordinateurs à peu près comme des nouveaux pour faire à peu près la même chose avec le côté logiciel libre on a les formats donc les formats de fichiers qui est extrêmement important le format de fichier c'est votre docx ou votre PDF savoir comment est-ce qu'on enregistre le fichier sur la machine et ça nous on va aussi redéquer une utilisation de formats qui sont libres parce que si alors le docx est un petit peu amélioré mais historiquement le .doc on ne sait pas comment l'ouvrir c'est pas documenté ce qui veut dire que si j'ai pas le logiciel Microsoft Office je ne peux pas ouvrir le .doc ce qui est extrêmement problématique et l'alternative qui est proposée par LibreOffice mais par l'Open Document Foundation c'est les ODT qui est l'alternative du .doc c'est un format qui est documenté et du coup si on voulait se mettre ensemble là maintenant puis créer un logiciel qui nous permet de créer de lire ce format on pourrait le faire alors on a aussi quelques compétences en informatique mais c'est des compétences qu'autour de la planète énormément de personnes ont et c'est pas centralisé chez une entreprise donc là je vous ai listé deux ou trois que a priori vous devez connaître le PDF, le TXT et le pub c'est les livres électroniques le zip les dossiers compressés que tout le monde a utilisé depuis très longtemps qui est un format libre et ouvert il y a des formats audio il y a vraiment des formats partout on peut les utiliser c'est en général un choix il y a de moins en moins de différences et de freins j'entends toujours des gens qui me disent oui mais LibreOffice OpenOffice j'ai essayé ça marche mal le problème c'est qu'ils utilisent OpenOffice qui n'est pas mis à jour depuis 2014 je crois je crois que 2014 c'était une mise à jour de sécurité c'était même pas une mise à jour donc forcément ça marche mal mettez LibreOffice et ça marchera très bien et le dernier pendant qui est intéressant c'est le matériel libre alors ça on n'y est pas encore mais le matériel libre ça veut dire qu'en tant que fabricant de téléphone je vais donner les plans de fabrication de mon téléphone ce qui évidemment de nouveau ne nous permet pas à nous molder totalement molder de la production de circuits électroniques je ne vais pas pouvoir créer une copie ou en tout cas modifier ça mais certaines personnes pourraient et on pourrait mettre en place on pourrait déplacer de la production ça on a aussi de nouveaux on a des nouveaux téléphones qui arrivent des ordinateurs qui sont sur cette base là et l'entièreté de cette chaîne nous permet d'avoir le contrôle sur notre machine complètement et nous permet en général d'utiliser du matériel qui est plus ancien qui est moins moins performant en termes de matériel avec les mêmes usages moi j'ai toujours tendance à parler enfin comparer les usages de ma maman qui n'est pas particulièrement âgée et qui n'est pas particulièrement bloquée avec l'informatique et globalement les usages qu'elle en avait quand j'ai commencé à faire de l'informatique il y a une vingtaine d'années c'était se balader sur internet lire ses mails et puis écouter de la musique et les usages qu'elle fait maintenant c'est se balader sur internet lire ses mails et écouter de la musique ça n'a pas changé pourtant son ordinateur actuellement est beaucoup plus puissant que l'ordinateur qu'elle utilisait à l'époque et du coup j'ai repris parce que c'est toujours sympathique de relativiser j'ai trouvé les chiffres de l'ordinateur de bord qui était sur le premier appareil qui s'est posé sur la lune et bien l'ordinateur de bord qui était sur le premier appareil qui s'est posé sur la lune la lune était capable de faire 40 000 opérations par seconde alors ça peut paraître beaucoup comme ça mais actuellement l'ordinateur qui est à côté de moi a priori est capable d'en faire 10 milliards par seconde voilà ça me permet de mettre un petit peu prendre un peu de recul sur la puissance qu'on a sur nous par rapport à ce qui était disponible et ce qu'on a besoin pour faire tourner nos usages de tous les jours voilà et du coup je m'arrête là-dessus et je me réjouis de la suite merci Grégory alors dernier intervenant dernière présentation Thomas Putala de l'association NoOps No Obsolescence Programmée voilà merci merci beaucoup Claude merci les chiffres d'avoir organisé cette conférence on va parler de NoOps d'Obsolescence Programmée mais aussi de matière avec ce petit timbre qui a été édité en 1942 pendant la guerre ou même avant la guerre pendant la guerre pardon qui mentionne pour tenir récupérer les matières usagées et c'est un petit peu notre cheval de bataille aujourd'hui avec NoOps c'est de remettre en circulation la mine urbaine donc toutes ces matières qu'on a autour de nous pour les valoriser au mieux donc l'association NoOps a été créée en 2018 elle s'est fait connaître au moment où Appel ralentissait ces appareils de manière à réinjecter ou à créer un nouvel acte d'achat donc ils avaient modifié le logiciel et tout le monde allait racheter un nouvel appareil en motif que cet appareil ne fonctionnait plus très bien et donc nous avons porté plainte en Suisse pour escroquerie qu'on te rappelle et nous avons été jusqu'au tribunal fédéral et on a été débouté malheureusement parce que notre association n'avait pas la qualité pour agir ils ont considéré que nous étions un petit groupuscule je ne vois et donc c'est à ce moment là qu'on a pris nos dispositions pour étendre l'association maintenant on a un comité sur l'ensemble des cantons romans il y a Pascal qui est sur le canton de Vaud et puis dans chaque dans chaque canton on a un représentant et ça nous permet d'être aussi beaucoup plus actifs et d'être beaucoup plus à l'écoute et d'avoir plus d'influence sur sur ces questions d'obsolescence de réparabilité et de valorisation en matière je ne vais pas revenir ici sur la la composition du numérique mais aujourd'hui on se rend compte que dans un téléphone portable il y a quasiment la grande partie de la table des éléments est représentée et puis il y a des éléments qui sont plus faciles à extraire que d'autres et c'est des millions de mètres cubes de gravats qui doivent être évacués pour aller chercher tous ces éléments et on le voit par exemple l'or il y a une gramme un gramme d'or par tonne de minerai et donc rien que pour l'or et bien il faut évacuer des grandes quantités de matière pour aller l'extraire et le mettre sur des cartes électroniques et je ne parle pas des métaux rares ou encore ces métaux il faut encore aller bien au-delà pour les trouver donc en termes de définition par rapport à l'obsolescence programmée on a plusieurs plusieurs approches mais il y a cette forme d'obsolescence qu'on peut trouver donc l'obsolescence technique ou fonctionnelle donc c'est un produit qui est irréparable on le voit bien aujourd'hui on ne peut pas réparer soi-même un iPhone ni un Samsung donc il faut solliciter un réparateur agréé souvent donc c'est une forme d'obsolescence l'obsolescence indirecte ou lorsqu'il y a une pièce qui fait défaut qui ne se produit plus donc on ne peut pas réparer donc on est obligé de jeter l'objet l'obsolescence notifiée on le voit avec WhatsApp aujourd'hui il y a plein d'appareils qu'on ne peut plus utiliser avec WhatsApp donc c'est des appareils smartphone qui doivent être abandonnés au motif qu'il y a un logiciel un nouveau logiciel qui passe qui est avec une nouvelle version l'incompatibilité on le voit si on n'a pas de chargeur les anciens chargeurs appellent on ne peut plus charger son appareil même s'il fonctionne encore en tout cas pour téléphoner les questions psychologiques ou esthétiques ça c'est le marketing c'est le marketing on le voit bien pour les les grandes marques les grands fabricants de téléphones portables et bien ils vont ringardiser celui qui n'a pas les trois caméras donc si on n'en a pas les trois on est un ringard dans la cour de récré donc il faut vite attendre le prochain Noël ou l'anniversaire pour solliciter un nouvel appareil l'obsolescence énergétique ou écologique c'est le frigo qui consomme trop donc il faut le remplacer alors c'est vrai que c'est dans l'air du temps aujourd'hui mais on le voit également avec les voitures électriques on peut considérer qu'une voiture essence est une voiture obsolète et puis programmer c'est vraiment l'incitation à l'acte d'achat et c'est là dessus que nous avons travaillé avec nos ops et on retrouve derrière tout ça c'est tous ces freins à la réparation que les industriels mettent sur pied pour justement accélérer l'acte d'achat donc le produit n'est plus documenté on ne peut pas le démonter on en a parlé où il y a une mise en garde c'est écrit sur le produit surtout ne l'ouvrez pas sinon la garantie sera perdue on le voit également des questions logicielles où par exemple sur certains appareils on ne peut plus changer la caméra d'origine parce que sinon le système ne fonctionne plus notamment auprès des réparateurs indépendants où tout simplement la réparation est trop chère on le voit aussi des outils spéciaux pour ouvrir c'est pas avec n'importe quel tournevis qu'on ouvre ce genre d'appareil et puis les pièces détachées elles sont quasiment introuvables dans certains domaines donc face à cela avec Noops on a mis en place ce qu'on appelle une chaîne vertueuse de valorisation des matières et bien sûr on parle ici de smartphone donc on a ici sur ce schéma qui est dans dans l'illustrateur qui est notre ami Christian ici présent il y a aujourd'hui deux façons ou deux filières ou deux méthodes d'exploiter la mine urbaine il y a la filière conventionnelle qu'on le voit en bas du schéma qui est celle-ci c'est la filière qu'on appelle la filière SFICO qui consiste à débarrasser les produits électroniques de broyer ces produits électroniques et de les exporter dans une chaîne industrielle donc ce qu'il faut voir c'est que la chaîne aujourd'hui la chaîne de valorisation des appareils électroniques comme ceux-ci il n'y a aucune matière de ces appareils qui est valorisé en Suisse tout est exporté dans des fonderies industrielles ce qu'il faut voir aussi c'est que l'appareil est broyé et il y a énormément de métaux qui sont dans ces appareils qui sont perdus à jamais du fait du broyage puisqu'on va extraire uniquement de l'or ou de l'argent mais il y a énormément toutes ces terres rares dont on en a parlé qui échappent à la valorisation et le scénario local puisqu'on est à Alternatiba par îlot indépendant et mutualisé c'est ce que nous faisons avec Noops dans le sens où nous faisons du démontage main au sein de notre atelier qui est à l'espace tourbillon démontage main des appareils donc on va justement aller jusqu'au plus fin ouvrir l'appareil le dépolluer et ensuite séparer tous les composants pour valoriser les différents la matière de ces appareils au sein de filières locales de valorisation donc pour mettre sur pied cette mine urbaine ce qu'on a mis en place sur l'ensemble de la Suisse romande c'est un réseau de collecte de smartphones réseau de collecte de smartphones qui est bien sûr qui s'appuie sur les collectivités locales donc sur Genève on a quasiment toutes les communes qui nous soutiennent on est également présent avec ces boîtes de collecte dans les ESREC où on fait des tournées de récupération de ces appareils où pour ceux qui ne peuvent pas se rendre dans ces lieux on peut commander une enveloppe préaffranchie et on fait également des collectes lors des événements il y en aura une samedi c'est ça Germaine qui sera sur le stand à Alternativa au Bastion et ce sont toujours des occasions d'également de sensibiliser le grand public sur notre action donc les appareils qui sont collectés et bien d'abord ils sont alors bien sûr NOPS on est une toute petite association un comité bénévole mais on s'appuie sur énormément de partenaires donc les appareils sont diagnostiqués chez Realize qui est un acteur important de l'économie sociale et solidaire à Genève les appareils qui sont diagnostiqués comme pouvant servir en deuxième main ils sont revendus sur la plateforme e-commerce et les appareils qui sont obsolètes justement ils sont démontés auprès de notre partenaire Laranfil le centre social protestant pour faire cette valorisation en matière et justement ça c'est le point vraiment important de ce démontagement c'est justement de démonter les micros les vibreurs où là c'est vraiment qui sont faits avec des éléments qui sont extrêmement rares on parle maintenant d'ouvrir une nouvelle mine en Suède pour aller chercher la néodyne mais en fait la réalité c'est qu'aujourd'hui tous ces composants ils sont déjà autour de nous donc pourquoi ouvrir une nouvelle mine alors qu'on peut déjà valoriser des composants qui sont déjà autour de nous voilà je vous remercie pour votre attention et puis rendez-vous samedi au stand de Noops qu'on partage avec Shifter on est des habitués pour le montage et le démontage aussi mais en tout cas merci pour votre attention et puis bonne suite merci beaucoup Thomas voilà je mets là on a créé une page pour voir le résumé de cette conférence on rajoutera encore des informations après la conférence vous avez un QR code que vous pouvez scanner qui vous amènera à cette page autrement vous pouvez taper l'URL dans votre browser voilà je cède maintenant définitivement la parole à Pascal Côté qui va animer la table ronde avec nos quatre intervenants nos quatre intervenants pardon voilà Pascal secrétaire des Shifter je te laisse la parole et continuer à mener cette table ronde du coup je vais venir là bonsoir tout le monde merci d'être là alors vous allez pouvoir préparer vos questions moi j'ai préparé pour vous en fait quatre questions pour mettre en route au démarrage j'espère qu'elles vont vous plaire et du coup nos intervenants vont devoir y répondre devant vous ma première question c'est on vient de dépeindre le numérique comme un diable enfin pas complètement je viens à présenter aussi les aspects positifs quand même avez-vous des exemples de réalisation éthique ou durable ou le numérique que le numérique a rendu possible que faudrait-il faire pour que l'internet ne soit plus ou soit moins un monstre et un peu plus un ange de quoi est-ce que nous aurions besoin vous avez le micro allô oui on t'entend je vais commencer parce que je pense que c'est un sujet que j'ai traité un peu au départ d'abord je voulais dire que ce n'est pas la technologie en fait le problème c'est ce qu'on en fait toutes les technologies numériques ont trouvé des applications utiles mais dans le même temps toutes les technologies numériques ont trouvé un certain nombre d'effets rebonds pervers un certain nombre d'utilisation perverse donc c'est avant tout un enjeu j'appellerais sociétal et comportemental qu'on a en face de nous si on réfléchit un peu au mot sapiens c'est comme ça qu'on s'appelle on devrait être capable d'utiliser les outils numériques à bon escient et arrêter de faire n'importe quoi ensuite je pense que on a entendu parler un petit peu il y a à revoir notre modèle de société au niveau de la technologie je vous ai dit moi j'ai fait 25 ans de développement d'ingénierie ce qui pousse le fabricant à faire un certain nombre de choses qui ont été dénoncées par OX notamment c'est finalement un modèle économique faire un modèle de téléphone portable ou d'ordinateur portable plus fiable plus réparable plus ce que vous voulez on sait le faire parce que c'est exactement ce qu'on fait dans des industries comme les gros spécial comme le ferroviaire etc sauf que ça coûte en général 3 à 4 fois plus cher donc il y a tout un tas d'enjeux qui sont des enjeux de choix de société il y a des choses que je trouve intéressantes ce que fait par exemple nos anniversaires faunes ou chef de faune c'est intéressant ça commence à venir sur le monde des laptops donc c'est un an aussi les solutions vont arriver demain mais toutes ces solutions là elles sont vouées à l'échec si nous les utilisateurs on n'a pas compris la valeur ajoutée d'un modèle qui peut être un peu plus cher mais elle est réparable et fabriquée de manière éthique donc je pense qu'il y a un vrai enjeu de société oui effectivement il y a un enjeu de société et puis il y a un enjeu de régulation et puis d'exemplarité on le voit très bien on le voit très bien on le voit très bien au niveau des au niveau de l'Union Européenne aujourd'hui il y a des choses qui se font qui aujourd'hui qui encore en Suisse sont au bas du ciment quand on parle d'économie circulaire quand on parle d'impact du numérique il y a beaucoup plus d'initiatives en Europe et puis la Suisse a tendance à attendre que l'Europe légifère mais par contre si on parle d'achat public aujourd'hui on voit très bien que les collectivités publiques ne se sont pas encore intéressées à acheter des produits recommissionnés et puis cette exemplarité elle doit aujourd'hui faire elle doit réellement se manifester davantage de la part de nos autorités publiques par rapport à la question du numérique responsable ma question était aussi d'avoir des exemples positifs du numérique pour qu'on puisse se dire bon on n'est pas tous des démons en fait d'utiliser ces outils là du coup tu nous avais parlé en fait aussi du fait que c'était positif que vous étiez pour le numérique quels sont les exemples en fait que tu aurais de positifs sur le numérique non pas Julien toi très bien alors c'est très compliqué les exemples positifs sur le numérique parce que tant qu'on accepte alors là je vais lâcher le vilain de la soirée mais comme ça il sera posé qu'on pourra discuter dessus et tant qu'on accepte d'une société ultra libérale et ultra capitaliste en fait on ne sortira pas du problème Maurice nous a très bien dit ce qui fait qu'il faut qu'il n'y a pas de faire mieux que les autres c'est parce qu'il n'y a pas cette volonté de profit à tout prix et tant qu'on reste là-dedans on va rester bloqué dans le fait qu'il faut nous vendre un nouveau téléphone parce que si je suis porteur de téléphone si je veux faire de l'argent il faut toujours un nouveau téléphone c'est quelque chose qu'on a besoin d'inventer ça on sait le faire on savait le faire c'était pas du numérique mais mes parents quand ils ont acheté leur premier lave-linge et sèche-linge quand ils se sont installés c'était il y a 35 ans et le lave-linge et sèche-linge est toujours là il fonctionne toujours il y a une 3 apparitions à faire mais à l'époque quand on construisait des appareils on construisait des appareils qui vont durer maintenant on a décidé de ne plus construire des appareils qui vont durer les industriels on y a compris pourquoi est-ce qu'il fait le nouveau des appareils qui ne dure pas si on regarde le scandale que tout le monde connaît des imprimantes en fait il y a des imprimantes c'est joli mais les machines à café les nescafé c'est la même chose qu'une imprimante en fait on vous donne un appareil qui va vous forcer à acheter d'autres choses derrière les vendeurs d'imprimantes sont des vendeurs de cartes de l'or qui ne sont pas des vendeurs d'imprimantes on sort de très bien faire des imprimantes avec des salifs sur lesquels il suffit juste de remettre de l'or dedans pour qu'elle continue à fonctionner donc en fait on sait le faire mais tant qu'on est dans le système économique dans lequel on est actuellement les choses ne changeront pas et c'est là où nous on doit faire attention je lutte pour ne pas mettre la faute sur les consommateurs ou consommatrices parce que c'est très compliqué de sortir parce qu'il n'y a pas d'alternative moi j'ai pris alors ça c'est mon premier smartphone ça fait depuis 2016 que j'ai dit c'est pas mon premier smartphone j'ai refusé de prendre des smartphones pour longtemps je suis très content de l'avoir parce qu'ils m'aident pour beaucoup de choses mais j'ai pas choisi faire fun parce que c'était top parce que j'allais être super content j'ai choisi faire fun parce qu'en fait les autres sont pires faire fun c'est pas parfait et faire fun 2 c'est clairement pas parfait et du coup si je dois moi je suis là j'allais parce que j'ai pris un appareil qui est quand même pas bon qui fait quand même travailler des personnes dans des conditions déplorables même si c'est peut-être un petit peu moins déplorable mais ça reste déplorable j'ai quand même continué à exploiter la planète toutes les personnes qui sont un peu moins avantagées que nous ici dans le dos avec cet achat là merci Boris est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur les aspects bénéfiques du numérique ? ça va être à toi quand même de répondre parce que on parle aussi d'infobésité ça parle à tout le monde la notion d'infobésité alors l'infobésité c'est quoi en fait ? c'est la profusion de toutes ces informations et de toutes ces données qu'on a et honnêtement on est tous co-responsables de la chose pourquoi ? parce que qui utilise des emails en fait il y a 10 années d'email en fait qui est en ligne et accessible tout le temps qui a en fait ces albums photos qui n'ont jamais été triés parce que tu n'as pas le temps de faire le tri et du coup tu as pris ton abonnement dans l'Apple Cloud parce que sinon ça ne rentrait pas donc du coup c'est plus facile en fait de prendre l'abonnement de stockage et hop on se retrouve en fait avec des milliers de photos qui sont en ligne en permanence que personne ne regarde jamais et qui sont 24 heures sur 24 7 jours sur 7 en ligne au cas où que quelqu'un se mette à l'ouvrir du coup en fait qu'est-ce qu'on peut faire ? comment est-ce que on pourrait lutter contre ça ? et comment améliorer et induire de meilleures pratiques ? alors moi c'est très intéressant parce que bizarrement il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en supprimant leur mail ils vous retrouvent des mails qui sont hébergés chez nous après je ne le traite pas chez les concurrents mais chez nous on sait exactement c'est-à-dire plus vous avez de l'activité avec vos mails c'est-à-dire vous allez effacer prendre du temps pour effacer vos mails ça on voulait prendre le temps de vraiment bien le documenter pour bien m'expliquer mais en fait on a commencé à faire des calculs très simples pour savoir si parce que c'est une activité enfin il faut comprendre que le mail c'est du stockage et puis c'est aussi tout un système de traitement qui va analyser plein de choses on a vu les ressources que vous voulez recevoir sont on va dire pour nous du stockage chaud et puis vos vieux mails c'est du stockage froid et le fait de dépasser vos mails nous utilise plus de ressources chez nous que de ne pas les toucher je peux déjà vous dire que si vous êtes des méchants maniaques vous pouvez laisser votre mail dans la boîte de la description les bouger quelque part et plus les toucher et bien c'est pour nous moins énergivore aussi le temps que vous allez passer à faire ce ménage et de votre côté mais en tout cas de notre côté on peut vous assurer qu'un mail qui n'est pas effacé c'est un mail qui consomme moins d'énergie chez nous bizarrement pour les photos c'est un petit peu la même chose le problème en fait c'est que c'est à dire vos vieilles photos qui ont 10 ans elles ne consomment rien du tout chez nous le problème c'est quand à chaque fois vous avez changé d'appareil elle prend un appareil photo qui est 10 fois plus puissant et bien vous avez une photo enfin vous arrivez avec les 10 photos de cette année vous arrivez à prendre autant de place que les mille photos que vous avez vies il y a 10 ans derrière donc le problème en fait c'est plus au niveau du stockage pour les photos parce que c'est ce qui bouffe énormément les photos et les vidéos c'est la qualité de vos vidéos et de vos photos et le problème c'est des nouveaux appareils c'est à dire que chaque fois que j'entends parler je ne sais pas de la 5k enfin qu'ils augmentent la puissance de vos personnes vidéo photo pour nous c'est à chaque fois on va se dire ça y est on va devoir acheter des nouvelles machines et ces nouvelles machines c'est juste pour vous appareil d'aujourd'hui donc le problème c'est le problème c'est qu'il faudrait qu'il faudrait garder son appareil le plus longtemps possible et vous vous contenter enfin nous de vous contenter d'une qualité suffisante et qu'on arrête de cette course à la puissance de la qualité vous croyez que ça a plein d'avantages de pouvoir zoomer sur 10 fois sur votre photo et avoir encore une bonne photo mais donc voilà je peux vous dire qu'en tout cas tout ce qui concerne vos vieilles photos par rapport à même dans 10 ans ça sera le même problème aujourd'hui parce que la technologie évolue et chaque fois qu'on va acheter un nouveau type de stockage les fabricants font des efforts et on a toujours des stockages beaucoup plus puissants donc voilà je peux vous dire que faites pas gardez-vous les photos et faites gaffe quand vous achetez les nouveaux appareils pour ne pas remplir nos intercepteurs s'il vous plaît tu nous recommandes de modifier la résolution et puis de se dire bon si c'est pour mettre sur l'écran de l'ordinateur c'est pas la peine de mettre la résolution pour faire un postergère pour amener une précision là-dessus si on compare les différents formats de données entre du format texte et du format audio en faisant un serveur calcul pour essayer de faire si ça correspond avec quelque chose qui n'est pas la même chose vous avez un facteur 100 en termes de volume de données entre un format audio et un format vidéo basse résolution vous avez un facteur 100 et après vous avez encore une augmentation sur l'HD ça va pour nos super messageries où on est non content d'envoyer de l'audio plutôt que d'envoyer du texte en général tous les vocaux je suis peut-être pas de la génération de vocaux mais chaque fois que j'ençois avocat de quelqu'un parce que je ne me revois pas les deux premières minutes c'est ouais je suis désolé je te fais un vocable parce que c'est ce que ça marche pour moi et puis là en plus je n'ai pas vraiment le temps d'en occuper et au final il y a beaucoup de brouilles autour et une donnée que moi je trouve très intéressante alors qu'il doit dater de 2018 ou 2019 l'entièreté de Wikipédia anglophone en volume de données stockées correspondait à 10 heures de vidéos YouTube et c'est là où il va falloir un jour choisir si on doit mettre une limite en fait c'est bien joli de taper sur l'email parce que c'est vrai que l'email ça a été on l'a entendu pendant longtemps il faut supprimer l'email il faut arrêter d'en envoyer c'est une catastrophe chaque email envoyé correspond à la destruction de l'Amazonie toute entière alors qu'en fait à côté on a des vidéos de chats sur YouTube en permanence qui même si elles sont sacs de grand chou n'ont pas grand chose à dire merci oui en fait juste pour pour reprendre votre exemple quand vous quand on écoute de la musique au lieu d'écouter sur YouTube vous voudrez mieux écouter sur les réseaux genre Spotify qui enregistrent uniquement la donnée moi je voulais reprendre sur la première question que vous avez prise sur la gouvernance autour des alors peut-être autour des applications vu que vous êtes spécialiste en 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 applications libres pourquoi les applications en fait suisses par exemple sur les CFF ou dans les dans les banques ne pourraient pas être utilisées sur des logiciels libres sur téléphone et quels sont les freins en fait qui bloqueraient par exemple les CFF à avoir une appli qui tournerait sur des sur des téléphones avec des OS libres donc je répète la question pour l'enregistrement la question c'est pourquoi les applications par exemple CFF ou d'autres applications d'utilité publique et globale ne tournent pas sur des logiciels libres quels sont les freins pour permettre de le faire c'est juste alors les applications des CFF par exemple tournent sur logiciels libres par contre ce qui est au général pas le cas c'est que c'est pas un logiciel libre ce qui fait que moi par exemple j'ai l'application des CFF sur mon téléphone qui est un Android pas Google donc Android c'est le gros système mais un peu à fond plein de variantes de cet Android moi j'ai aucun produit Google aucune application Google qui fait qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas forcément comme on voudrait mais en tout cas l'application tourne par contre elle n'est pas développée de manière libre là ça pose une grosse question qui est une question générale c'est comment est-ce que ça se fait quand l'Etat met de l'argent dans la collectivité met de l'argent dans un service quel que soit comment ça se fait que le code n'est pas ensuite rendu à la population puisque ça nous appartient ça va dans la même chose pour la recherche scientifique pour un peu de même là là on a quelque chose à faire si on paye c'est normal que ça nous appartienne à nous en tant que collectif suisse et du coup pourquoi est-ce que les CFF ne font pas du logiciel libre parce qu'ils s'en foutent même si que les autres en fait tant qu'on ne les contraindra pas à le faire ils ne le font pas il y a d'autres entreprises qui s'évertuent à essayer de faire du logiciel libre plus ou moins mais voilà les CFF ne le font pas la RaiFizer la PCV ne le font pas du coup je peux répondre sur une des questions c'est quel devrait être le rôle des institutions que ce soit au niveau communal au niveau cantonal ou au niveau fédéral à votre avis je pense que tous les cas vous avez un avis sur la question les recommandations pour une feuille de route en plus on va avoir les élections dans le 22 octobre donc il y a sur le canton de Vaud il y a 22 listes 22 parties à voter donc on est tous des électeurs à puissance on doit voter est-ce que ça va suffire en fait simplement de voter juste et puis qu'est-ce qu'il faudrait voter entre guillemets il y a déjà 5 listes avec le mot vert dedans et Quid en fait aussi du parti pirate sur le canton de Vaud je ne suis pas sûr à Genève qu'il existe encore il a eu existé en tout cas vous faites quoi les jeunes voix et donc du coup qu'est-ce qu'on fait oui alors j'en ai fait en parler tout à l'heure mais il y a la société civile elle est très engagée pour faire évoluer les lois notamment sur la question de l'économie circulaire ça fait presque une quinzaine d'années qu'on en parle en Suisse et le vote il est quasiment imminent puisqu'il aura lieu il aura lieu dans les 2-3 prochaines semaines où on parle d'indice de réparabilité on ne sait pas encore si cet indice de réparabilité va être retenu par les membres du Conseil des Etats mais voilà le temps politique c'est un temps long donc sur ce volet là on est confiant on a constitué une coalition d'acteurs avec des milieux économiques et des milieux environnementaux pour prolonger la durée des objets donc ça c'est je ne parle pas ici de logiciel je parle vraiment de matériel et j'ai bon espoir qu'on aura un vote positif sur ce sujet là après les préoccupations de la population aujourd'hui on parle de climat on parle de température il y a plein d'actions qui doivent être entreprises ce n'est pas que sur le numérique et puis après c'est des questions de priorité d'agenda pour traiter ces questions et aussi bien au niveau local on est content que les communes nous soutiennent par rapport à ces collectes qu'on fait ensuite au niveau cantonal il commence à y avoir des impulsions et puis au niveau fédéral il y a des choses qui se passent mais on doit s'engager davantage et je ne sais pas s'il y a des candidats dans cette salle aux élections fédérales ah voilà les mains qui se lèvent voilà on fait des grands etc il y en a un il y a moi qui suis en 7ème position sur le canton nouveau pour le conseil national mais je ne serai pas élu je vous rassure c'est pour une partie pirate pour répondre ce qu'on peut faire et ce qu'il faudrait faire pour que ça avance vous avez une question madame ? alors je réponds vite fait en fait on est dans un système qui est problématique je ne vais pas me répéter le problème c'est que les rapports de force sont extrêmement déséquilibrés les multinationales ont une force plus élevée que pratiquement nous le gouvernement suisse et ce qu'on voit qu'il y a de l'effet et qu'il y a de place par l'Europe l'Europe met en place des règles qui sont extrêmement contraignantes de plus en plus on a l'exemple du RGPD le règlement général pour la protection des données c'est grâce à ça que vous avez un super brodo qui a des cookies sur le site alors ça a amené énormément de très bonnes choses sur lesquelles je ne m'attendrai pas aujourd'hui l'Europe c'est aussi en fait si vous avez suivi parce que moi mes premiers téléphones je me rappelle qu'à chaque fois qu'on choisit le téléphone il fallait changer les deux chargeurs et ça ça s'est arrêté parce que l'Europe a demandé aux fabricants de se mettre d'accord sur un système que vous avez eu a priori si vous avez un appareil qui n'est pas hyper récent c'est un USB A et puis si vous avez un appareil qui est plus récent c'est un USB A tous sont mis d'accord sauf un à cette époque là et du coup pour que ça avance l'Union Européenne a dit en fait maintenant ça suffit si vous voulez vendre des appareils sur le site européen et bien vous mettez un port USB du coup le 1 a mis un port USB et puis a a enlevé l'USB comme port de charge sur ses appareils il me semble que c'est des ordinateurs comme ça j'en mets encore un petit truc pour ne pas être un de mon côté parce que là j'ai le choix mais ce qu'on voit c'est que quand quelque chose de suffisamment grand et suffisamment impactant pour une décision en fait ça permet ça sera à vous allez-y madame on vous écoute bon je vais essayer de parler fort je vais répéter alors deux remarques et deux questions la première parce que vous avez parlé des autorités des communes et du politique comme j'ai été conseillère municipale dans une commune tout d'abord il faut savoir que je connais à peu près rien je suis zéro moi j'utilise même pas la musique internet vraiment internet et les emails les rédactions de textes et d'ailleurs ma question elle est par rapport à ça est-il possible et quand va-t-on construire des choses extrêmement basiques pour des utilisations basiques ça c'est ma première question et puis pour continuer sur la question politique par contre j'ai une connaissance de ce qui est éthique et d'ailleurs je venais ce soir mais j'apprends pas grand chose parce que ce que j'ai entendu là je le connaissais déjà et donc en tant que politique j'ai essayé d'amener le logiciel libre dans ma commune mais nous en tant que politique on n'a pas des compétences et des connaissances dans tous les domaines donc on est obligé de croire ce qu'on nous dit et en face de nous qui est-ce qu'il y avait des mecs blancs comme vous l'avez dit du service de l'informatique qui disaient oui mais vous comprenez gna 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 moi en face je peux j'ai pas assez d'appel je peux pas répondre et aujourd'hui on n'a pas encore de logiciel libre dans ma commune mais moi je crois pas je suis au conseil municipal pour dire que on essaye mais c'est pas facile ça prend du temps et merci à ce genre de conférence parce que c'est aussi dans ces cadres là que nous on se forme qu'on apprend voilà je représente aussi le troisième âge visiblement une autre question j'étais très intéressée de voir ce qui se faisait à Satini c'est la construction des data centers et donc une question très pratique très prête est-ce que dans ce fameux pas dont on discute depuis 20 ans il y a quelque chose comme ça qui s'envisage est-ce que les personnes qui sont qui sont les décideurs dans ce domaine ont des connaissances de ce type de choses et puis la dernière remarque malgré une quittepie et certaines éthiques je me suis entendue répondre par rapport à mon serfone 2 qui est hum hum voilà qui est plus réparable aujourd'hui et bien on m'a répondu ah mais quand même vous l'avez depuis longtemps excusez-moi à mon âge ce genre de choses on a eu connu des objets qui duraient plusieurs générations moi j'ai vu que ça me pose problème et encore plus de la part du top donc je répète la première question la première question c'est est-ce que pour les gens qui veulent juste en fait des bases informatiques il y a des solutions pour eux ou des choses qui pourraient être faites pour leur permettre d'accéder à un informatique plus simplifié plus accessible ça c'est la première question et puis la deuxième question c'est du coup au niveau du data center j'ai pas bien compris la question mais est-ce que est-ce que par rapport à tous ces nouveaux quartiers finalement qui se construisent et qui se sont construits à Genève est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a une connaissance une prise de conscience des discussions par rapport à une possibilité de construction donc question pour Boris est-ce que du coup les autres côtés et donc dans ce futur quartier dit Praia Cassia Berner alors pour simplifier en tout cas les usages de ce qu'on développe je réalise qu'en vieillissant gentiment et en plus conduire une boîte de plus en plus grande et moi qui suis qui est moins en moins de temps de mettre les mains dans le cambouille je me rends compte que des fois je réalise en fait je découvre des interfaces qu'on a fait il y a je sais pas il y a 6 flits en arrière et que moi je voulais concevoir comme ça et 6 ans après j'ai dit mais putain qu'est-ce que c'était compliqué en fait je me rendais pas à quel point en fait parce que je suis né avec enfin je suis pas né des médias de ma mère et disons que j'ai toujours j'ai toujours trouvé facile cette interface qu'en fait mes parents ont toujours trouvé ça super compliqué et aujourd'hui j'ai 51 ans et je trouve super compliqué les trucs qu'on fait et du coup je suis en mode mais il faut qu'on simplifie parce qu'on développe et je suis en mode en disant qu'il faut faire limite comme c'était pour des enfants et bref il y a un gros travail en fait de simplification des interfaces on se rend peut-être pas compte mais pour moi l'informatique elle est d'un côté de plus en plus simple et de l'autre côté il faut se faire de plus en plus temps aussi parce qu'au niveau technologique il y a des gros avancées et on peut aussi faire des choses très complexes avec un ordinateur mais moi j'ai l'impression que l'usage de ces outils est de plus en plus simple et la priorité de comment développer nos interfaces aujourd'hui c'est de dire il faut qu'on arrête de bosser pour nous et on poste en fait pour simplifier pour les gens et voilà donc là il y a vraiment un travail qui est fait pour simplifier même si vous ne vous rendez pas compte je pense que ça va dans ce sens là après pour pour la question sur en tout cas le data center qu'on est en train de faire c'était très long de mettre en place ça m'a pris une énergie de fou ce projet c'est plus de deux ans et demi pour élaborer ce projet parce qu'il est très coûteux il fallait coordonner avec les 6G avec avec les politiques permis mais je peux vous dire du côté politique c'était on a été soutenu enfin politique avec Choc et Auger ce que donne ça à côté politique de gauche on a été super soutenu ils nous ont fait une subvention sur mesure et où c'était très laborieux c'est les 6G les 6G où en même temps je les aime et en même temps je les déteste parce que j'exame parce que les 6G nous appartient mais c'est une boîte privée c'est une grosse boîte privée qui appartient à l'Etat mais bon bref c'était beaucoup d'énergie pour réussir à faire quelque chose avec eux parce que c'est eux qui gèrent les réseaux de changement à distance mais au final ça s'est fait et ça va dans le bon sens ce qu'on veut c'est qu'on veut on a gagné le prix d'éthique cette année avec ce projet on va gagner d'autres prix et ces prix sont là surtout pour qu'il y ait de la visibilité sur ce projet pour que par exemple je ne sais pas si vous avez entendu parler mais il y a un data center énorme à Paris qui va chauffer la piscine de l'Olympique c'est un data center qui est 15 ou 20 fois plus grand que le data center qui chauffe juste une piscine nous je ne sais plus combien on chauffe de piscine 60 sans cette taux de piscine l'Olympique doit vous dire ils en sont enfin c'est un sketch quand les JO et les chauffe-l'Olympiques avec un énorme data center et dire qu'on peut faire beaucoup mieux donc maintenant ce qu'on souhaite c'est qu'on sait au niveau des autorisations de construire sur l'énergie en fait on avait peur que ça soit compliqué puis qu'ils ne nous autorisent pas à faire ce projet et puis ils ont dit mais votre projet il est génial et on va vous aider et souvent les architectes ont toujours peur de ce département qui interdit l'équilibre et tout mais quand on fait des trucs cools on a vraiment le soutien de l'Etat et c'est très bien passé et voilà c'est fait très plaisir donc si je veux passer une coupe la caméra mais voter plutôt à gauche que à droite c'est rare mais les entreprises d'autres entreprises avec des patrons de gauche je connais beaucoup de l'entreprise qui sont toutes de droite mais les entreprises qui sont plutôt à gauche sont plutôt très rares et c'est vrai que c'est pas c'est pas une bonne chose Thomas toi qui es conseiller municipal est-ce que tous les conseillers sont tous aussi ignorants ou est-ce que ça s'améliore et est-ce qu'il y a des outils ou des moyens pour leur permettre d'acquérir la compréhension des choses je ne suis pas conseiller municipal tu ne l'es pas encore ? et ni candidat ni candidat mais je crois que les entreprises aujourd'hui elles s'engagent de plus en plus sur la voie de la transition à leur rythme évidemment d'ailleurs il y a aujourd'hui la signature d'un manifeste sur l'économie circulaire qui a été qui a été médiatisé par des milieux d'entrepreneurs et donc avec du charte donc il y a des engagements qui se font voilà 200% de compensation c'est vraiment très bien et je pense que l'exemple que tu montres il est à la hauteur de toutes les entreprises effectivement c'est une question de comptabilité mais je trouve il y a une question d'image et il y a une pesée aujourd'hui les entrepreneurs doivent aussi faire cette pesée d'intérêt entre l'image et la mentalité je pense que l'image est aussi importante pour l'entreprise et elle doit pouvoir démontrer qu'elle fait son elle prend ses responsabilités en matière de transition alors oui il y a des entrepreneurs de droite qui font les choses de faire mieux et davantage Grégory c'est toi en fait qui a été conseiller communaire ou qui l'est encore même c'est moi qui a été conseiller du coup on allait faire un bref passage à Mérin à part on ne fallait pas dire il faut couper au montage que c'était à Mérin parce que c'était des méchancés sur Mérin j'ai arrêté parce que j'ai déménagé en Suisse on n'a pas le droit d'être conseiller qui se passe dans le lieu dans lequel on n'habite pas mais j'ai eu la chance de voter le premier budget sur lequel la licence Microsoft Office passait entièrement sur l'Office 365 vu que le format par abonnement n'était plus sur un format où on achète une licence comme à l'époque et vous comprendrez pourquoi je l'arrête là-dessus est-ce qu'il y a quelqu'un qui a eu une idée de que Mérin c'est 500 employés environ de combien ça coûte un Mérin une licence Microsoft Office à l'année maintenant on sait je sais que depuis qu'on a voté ce budget chaque année c'est ça qu'on doit repayer c'est 200 000 francs que Mérin donne chaque année à Microsoft alors ça ça me permet de répondre à ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on a des jugés compliqués on a des jugés compliqués parce que Microsoft n'est pas là pour faire le bien Microsoft est là en tant qu'entreprise capitaliste pour vendre des produits ce n'est pas pour rien qu'ils offrent des licences aux écoles et aux établissements alors il y a Microsoft mais il y a Adobe qui fait pareil tout le monde fonctionne sur le même système et c'est des grosses entreprises qui développent des gros logiciels avec énormément de monde énormément de compétences derrière et si vous avez déjà essayé LibreOffice par exemple c'est hallucinant de se dire que quelques centaines de développeurs tout à fait bénévoles qui font ça sur leur temps libre en rentrant du boulot arrivent à développer un logiciel qui fait la même chose strictement la même chose sur certains aspects lieux sur certains aspects moyens mais strictement la même chose que Microsoft Office c'est juste hallucinant le travail qui est fait qui est fourni dans ce domaine là et en général ce qui nous manque c'est là que je reboucle sur la question de Madame au fond ce qui nous manque c'est des moldus des moldus parce que nous on ne sait pas Boris a très bien expliqué quand on est dedans en fait pour nous c'est très très clair c'est très clair de faire des moldus compliqués mais en fait on sait où on va on sait quand on doit travailler on a l'habitude on est dedans et j'imagine que si on prend la cuisine que ça serait bien que quand on demande une recette de cuisine à n'importe qui n'importe qui d'entre vous c'est pas trop compliqué si tu mets un peu de farine tu mets un peu de ci tu mets un peu de ça et puis ça marche alors qu'en fait pas du tout parce que c'est juste qu'on a l'habitude de la faire cette recette et du coup pour nous c'est facile on en est dans la même situation et on a absolument besoin que des gens comme vous viennent nous voir viennent nous aider viennent prendre part à toute cette démarche et ça c'est ce qu'on essaie de faire nous chez E2B on essaie d'avoir des gens qui ne sont pas du monde de l'informatique parce que sans ces gens là on ne peut pas faire évoluer le logiciel vers quelque chose qui intéresse la population et qui est palpable par la population donc venez nous voir venez voir les autres faites cette démarche là de prise de pouvoir sur le matériel on est en train de le faire partout alors sur l'informatique la chance informatique c'est que c'était dès le début parce que c'était trop complexe dès le début mais si on voit l'automobile l'automobile c'est catastrophique l'automobile il y a 40 ans 50 ans n'importe quel mécano du coin de votre village était capable de réparer votre bagnole et c'est plus possible de réparer une bagnole mon père avait son véhicule entreprise c'était une buvée trois fois de suite il est allé amener sa voiture au garage trois fois de suite ils ont branché les petits capteurs dessus ils ont vu qu'un truc n'allait pas trois fois de suite ils ont changé une chose différente pour ne pas résoudre le problème pourquoi c'est un système où même les fabricants ne sont pas capables de régler leurs problèmes et ça donc on reste attente au moins sur des systèmes compliqués on ne solutionnera pas la situation donc venez nous aider venez amener un regard neuf et un regard de personne qui ne connait rien c'est vraiment important parce que c'est grâce à ça qu'on peut avoir le fait j'avais une main levée qui est-ce qui est ? une question sur l'obsolescence du matériel est-ce qu'on sent chez les constructeurs un mouvement une amélioration des progrès dans ce domaine-là du matériel plus réparable du matériel moins amené à être obsolète rapidement ou au contraire rien, zéro de leur plan tu répètes ta question ? je peux donner un regard de l'industriel sur ce sujet-là tout est dans l'équation économique un des changements qui est intéressant aujourd'hui c'est que les modèles d'économie de la fonctionnalité modifient cette équation économique avec un intérêt pour les fabricants à faire durer de plus en plus l'appareil c'est pas forcément un modèle simple il y a des effets pervers derrière mais moi ça j'en ai été témoin dans mon industrie que je me dis au départ des choses comme la fiabilité d'un appareil si on a un modèle économique qui est de vendre une machine avec une période de garantie puis une période de maintenance on n'a pas forcément intérêt économiquement à faire fonctionner cette machine pendant 25 ans s'il y a des garanties pendant 5 ans en revanche si on passe sur un modèle d'économie de la fonctionnalité et que à travers notre offre de services donc on est plus une offre de hardware on est capable d'étendre la durée de ces appareils et on change complètement la logique donc ça dans le monde d'un dossier c'est en train de changer c'est pas encore dans le cadre dans ce genre de modèle là parce qu'en fait les fabricants ne sont pas ceux qui feront l'économie de la fonctionnalité aujourd'hui ça commence à il y a quelques offres qui arrivent pour par exemple dans une entreprise aujourd'hui vous pouvez faire du fameux service ne pas acheter des ordinateurs mais acheter un service d'utilisation des ordinateurs ça commence à se faire mais aujourd'hui pas encore vraiment avec cette réflexion là de comment je fais pour avoir nos appareils qui viennent plus longtemps ce que fait en interne ça pourrait être fait de manière beaucoup plus large dans des lieux qui ne sont pas spécialisés dans l'informatique mais on va aller au bail du cinéma et on verra si c'est un vrai progrès ou si c'est un truc merci j'ai une main derrière après vous oui allez-y oui bonsoir Patricia Gorin je suis entrepreneuse et moi je voulais vous remercier déjà pour toutes les discussions j'ai loupé une partie donc si ma question elle recoupe le début que j'ai pas entendu je m'en excuse alors je voulais remercier Thierry parce qu'en fait moi j'ai rien à voir avec l'informatique mais malgré nous on est obligé de s'y intéresser et du coup vous avez beaucoup parlé des appareils donc c'est l'utilisation nous on est des consommateurs finaux mais les appareils c'est une chose et là on a surtout des représentants de comment utiliser les appareils comment les rendre plus durables etc moi ce qui m'intéresse aussi c'est d'avoir un impact en tant que consommateur consommatrice je le dis bien fortement parce que c'est vrai c'est un manque d'informations est-ce que vous auriez des références ou des projets auxquels se référer pour avoir des mesures justement dans l'utilisation qu'on peut avoir qu'on doit avoir en tant que consommateur mais aussi entreprise ou entrepreneur on parle beaucoup de responsabilité numérique des entreprises beaucoup de gens essaient de s'informer là-dessus il y a l'État qui a mis en place maintenant un cours une journée à la HEG où on peut s'informer comment avoir un meilleur impact etc mais au final c'est comment combiner non seulement les appareils mais aussi le comportement du consommateur de l'utilisateur donc première question c'est est-ce qu'il y a des références un projet on peut calculer vous aviez mentionné l'utilisation des mails moi j'ai entendu plein de choses mais au final comment on fait le cri là-dedans pour se référer à quelque chose est-ce qu'il y a une référence qui a été reconnue et où et puis la deuxième chose que je voulais aussi dire c'est peut-être certains d'entre vous dont vous connaissez réalisent on l'a mentionné avant ils ont mis en place justement un projet d'économie circulaire qui s'appelle fairestore.ch qui est un super projet qui récupère auprès des entreprises du matériel pas obsolète mais 43 et 5 ans qui va être revalorisé qui est revendu à petit prix soit sur leur plateforme digitale soit dans le magasin à la rue Viguet et donc ça c'est voilà avec partenaires Utopie avec Nops enfin etc donc voilà ça c'était mes questions et partage donc question comment transmettre la connaissance aux utilisateurs sur les usages et en même temps en fait de les aider à pouvoir mesurer de façon avec des références et des informations fiables à utiliser pour pouvoir savoir où aller un fil rouge pour les utilisateurs et est-ce que du coup vous pourrez partager ça sur la page qu'on mettra en ligne que du coup on en partage à tout le monde oui il y a là aussi sur la loi sur la loi sur laquelle on travaille au niveau de l'économie circulaire c'est la notion de déchet donc aujourd'hui en termes de nomenclature on parle d'objet et puis dès qu'on veut s'en débarrasser on passe sur un déchet et le consommateur il doit il doit et puis les collectivités publiques doivent aussi faire l'effort de parler de ce qui est en amont du déchet et de créer des perspectives professionnelles et des perspectives d'usage pour tout ce qui est en lien ce qui est en amont du déchet et cette loi sur l'économie circulaire elle vise aussi à étendre le champ d'activité en amont du déchet on a parlé de réparation on a parlé de reconditionnement et c'est tout un réseau tout un secteur économique qui doit aujourd'hui se développer qui doit être soutenu par les collectivités locales je parlais tout à l'heure de la SUICO qui est le gérant qui gère les déchets électroniques en Suisse ils ont sur leur compte en banque 60 millions d'argent sur leur compte en banque ils ont 60 millions d'assets qu'ils ont encaissés au niveau de la taxe anticipée de recyclage donc quand vous achetez un produit électronique vous enrichissez la SUICO et cet argent n'est pas aujourd'hui utilisé pour encourager le réemploi pour encourager la réparation et ça c'est vraiment le paradigme qui va probablement changer à partir du mois de septembre où on veut que cet argent serve également au réemploi et à la prolongation de la durée du vie des objets il y a un immense champ d'activité il faut que les entrepreneurs s'en saisissent réalisent son est saisie utopie aussi NOPS nous on est juste infirmières pour faire passer des messages mais voilà il y a quelque chose à faire sur le plan économique après voilà la question de la rentabilité elle n'est pas forcément la même mais cet argent il faut qu'il serve à quelqu'un et puis c'est les consommateurs qui payent cette taxe anticipée pour cycle c'est ça le paradoxe de l'univers des gestionnaires des déchets mais du coup le consommateur quel outil il a donc aussi bien le consommateur final que l'entreprise consommatrice où est-ce qu'elle peut se tourner vers qui elle peut se tourner qu'est-ce qu'elle peut faire à son niveau alors je vais essayer de répondre mais c'est vraiment un sujet qui est très complexe en fait parce que tous les impacts environnementaux du numérique sont liés à la matérialité c'est la consommation d'énergie c'est l'extraction de matière c'est les processus de fabrication etc tout ça ça va vraiment avoir un impact un instant T uniquement si on si on prenait une application on a mentionné des applications de musique par exemple c'est au premier 10 heures il faut une application sur un téléphone portable il faut un peu de wifi pour un routeur il faut des réseaux pour aller au serveur il faut le serveur etc donc on va prendre une tranche de tout ça et puis calculer les impacts en fait un switch par exemple un routeur ça ne consomme pas plus d'énergie si on s'en sert ou si on s'en sert pas donc on pourrait dire en fait ça n'a pas d'impact les usages sauf que comme l'a expliqué tout à l'heure infomaniaque quand on va aller multiplier les usages on va modifier finalement la quantité de l'espace de stockage on va modifier la taille du processeur qui est utilisé on va modifier tout un autre chose donc ce qui est très difficile quand on parle d'usage et pas de matériel c'est que ça dépend de quoi on parle et donc il y a énormément d'études qui se sont contre toutes les unes les autres parce qu'elles ont plus des hypothèses différentes là pour moi si vous cherchez une référence la meilleure je dirais c'est la dernière étude de l'ADEME qui a regardé un certain nombre de cas d'usage et qui vous donne une sorte de voilà d'analyse macro de quel est l'impact carbone de ces différents usages ça c'est intéressant sauf que ça c'est une vue à l'instant T encore une fois ce qui fait vraiment la différence en tant qu'utilisateur c'est la souviété c'est être capable de gérer sa quantité de données être capable de gérer sa résolution de données être capable de quantifier son temps d'utilisation et ça ça va se traduire en une augmentation des matériaux qu'il faut derrière et c'est ça qui est compliqué il y a énormément de travaux aujourd'hui scientifiques pour faire des analyses de cycles de vie sur les usages et honnêtement il faut accepter que le consensus scientifique n'est pas là peut-être juste pour il faut de plus remettre un peu l'église au lieu du village ou n'importe quel autre lieu que je ne sais pas les croyants particuliers ou les trois décisions vous voulez si on veut avoir une réduction significative de notre impact globalement il va falloir prendre la salle d'avoir moins surtout nous occidentaux et surtout nous européens et surtout nous suisse au sein de l'heure donc on cherche à avoir plus on sera une partie du problème ça il faut bien s'en rendre compte c'est pas c'est un choix aujourd'hui et ce sera pas un choix demain mais il va falloir faire avec moins le faire avec moins dans le collectif il y a des actions très simples pas très simples qui ont un impact extrêmement rapide on en parlait avant augmenter la durée des appareils alors c'est très compliqué il faut forcer un fabricant de téléphone à augmenter sa durée de vie par contre c'est très facile de lui dire en fait maintenant la garantie pour ton téléphone c'est 5 ans c'est plus 2 ans et à partir de ce moment là le fabricant sera obligé de mettre en place un appareil qui durera 5 ans alors c'est pas à moi de décider parce que c'est pas mon métier de quelle est la durée de vie qui serait cohérente à définir pour les différents appareils mais il va falloir augmenter cette garantie parce que ça ça a un impact directement et à notre échelle purement individuelle il faut garder nos vieux appareils il faut qu'on accepte de travailler avec un appareil qui est un peu plus lent je le répète moi il est un smartphone 2 c'est vrai qu'il est pourri alors je pense que je fais partie des chanceux et des chanceuses qui ont réussi à faire fonctionner il fonctionne correctement mais je sais qu'il y a eu plein de problèmes mais le mien fonctionne correctement mais effectivement il est lent il a un appareil photo qui est ridicule et qui fait des photos nulles par rapport à ce que je pourrais avoir mais voilà je travaille avec enfin je fais ce que j'ai à faire avec et j'espère que je n'aurai pas à changer rapidement prochainement parce que ça me dérangerait de devoir choisir un autre c'est même pas le fait de devoir aller en acheter c'est même pas que je choisisse qu'est-ce que j'achète est-ce que je prends un smartphone 4 de quelque chose ou est-ce que je sais pas trouver un autre et donc à l'échelle individuelle et bien c'est compliqué on n'a pas il n'y a pas des solutions toutes faites il n'y a pas de miracle magique donc voilà faisons durer nos appareils numériques et je me permets de sortir du cadre de la conférence pour une phrase si vous voulez avoir un impact sur votre émission de carbone il faut vous arrêter de manger des animaux avant de reloger la durée de vie que je n'ai pas parlé je suis désolé de vous le dire mais c'est comme ça merci madame oui vous parliez tout à l'heure de monstres et d'enjeux j'étais dans la rue et j'ai vu un homme avec une prothèse et à ce moment là je me suis dit wow l'informatique le numérique c'est quand même génial de pouvoir faire que des personnes qui avaient perdu leur mobilité puissent remarcher tous les progrès qu'on a fait médicalement enfin si on prend l'exemple du Moyen Âge ou les aristocrates et tout c'était les plus les plus mal soignés parce que les médecins étaient les plus nuls alors que maintenant tout le monde peut être soigné et tout le monde peut être soigné avec des progrès incroyables après peut-être que ces objets utilisés ne sont pas les plus impactants polluants parce que ce n'est pas ce qu'on produit en plus grande masse mais qu'est-ce que vous pensez de en tout cas de voir un aspect prédictif quand même à l'informatique finalement donc l'enregistrement juste l'exemple en fait qui a été cité c'est qu'au Moyen Âge les paysans en fait étaient mieux soignés que les aristocrates parce que les paysans ils avaient une herboriste locale la guérisseuse locale qui utilisait les planques les aristocrates ils avaient moins de bol ils avaient des mecs qui leur faisaient des saignées donc du coup aujourd'hui l'image c'est de montrer que le numérique permet de faire des prothèses permet d'entendre permet de faire des tas de choses qui sont aussi extraordinaires et donc du coup la question c'est est-ce que vous avez des exemples tu aimerais que les intervenants en fait donnent des exemples complémentaires sur ces éléments numériques ouais qu'est-ce que vous pensez réellement est-ce que c'est une avancée aussi du coup donc le numérique vous l'aimez bien en fait quand même bien sûr qu'on l'aime bien ensuite il faut il faut être attentif à ses impacts et puis il faut faire en sorte que on puisse être attentif et puis faire attention à ses effets donc oui il faut poursuivre les développements mais comment dire rendre moins l'énergie pour possible mais voilà il faut l'innovation on y croit tous et on a besoin de cette innovation pour faire avancer notre société aussi Boris vous voulez ajouter quelque chose c'était pour dire une connerie non parce que non de moins non c'est par rapport à il y a le beau côté des choses par exemple quelqu'un qui a un handicap et qui fait du bien et ça nous a pensé aussi à tous ces vieux qui ne veulent plus mourir quand je crois on parle pas de décroissance moi ce qui me fait peur c'est que on a envie de vivre comme on est mais à combien de milliards ça doit se dérater moi je je comprends pas que les chinois ont débloqué pour passer à deux enfants et je trouve qu'on devrait se parler de dire mais on devrait faire un enfant max on est trop nombreux et on devrait pouvoir avancer continuer à avancer dans un monde idéal c'est que la technologie continue à avancer mais c'est juste qu'on est beaucoup trop nombreux et voilà moi j'en veux bien que ça se calme un peu c'est-à-dire que là c'est un peu exponentiel depuis 150 ans et là ça s'accélère en disant les technologies vont plus en plus vite le GAFAN c'est une puissance de guerre il y a des centaines de milliers de développeurs et tous il y en a un peu du côté de Google mais sinon ils sont tous à un endroit avec une technologie qu'il n'y a plus qu'eux qui vont maîtriser et quoi donc voilà moi j'aimerais bien que ça se calme un petit peu et se dire là on a un niveau de technologie qui est suffisant et on peut maintenant estimer qu'on a atteint un peu le maximum sinon on va tous vivre jusqu'à 120 ans avec une poche j'aimerais bien je voulais juste revenir c'est bon c'est la situation que vous l'avez vu quand tu l'as quand tu étais à l'inverse on connait ça et c'est ça il y a plein de choses positives et c'est pas un problème de technologie parce que vous pouvez trouver des applications sur les mêmes technologies qui sont absolument fantastiques moi je pense que dans le domaine de la santé par exemple il y en a pas mais en utilisant la même technologie on peut faire n'importe quoi typiquement moi je pense que demain il va falloir faire des choix faire un développement je sais pas pour une nouvelle génération de scanner c'est certainement très intéressant faire un développement d'un hôpital dans le métadère est-ce que c'est ça dont on a besoin demain je suis pas sûr de la même façon l'intelligence artificielle nous apporte plein de choses pour détecter peut-être des nouveaux cancers détecter des problèmes dans la biodiversité etc donc c'est jamais un problème de technologie la technologie pour moi elle est neutre elle est bonne elle est pas bonne c'est ce qu'on en fait qui compte donc oui il y a plein de choses bonnes un peu numérique mais il va falloir réfléchir alors moi j'ai une très bonne chose comme ça je vous donne un outil alors depuis quelques années maintenant quelques décennies on a des satellites qui nous permettent de cartographier la planète c'est vachement pratique et globalement c'est utilisé pour mettre en relation des clients avec des vendeurs ce qui se passe quand vous allez sur Google Maps alors en fait vous regardez que il y a des zones qui sont à peu près documentées correctement c'est des zones où il y a des commerces et où il y a moyen de faire tourner capitalisme et l'autre manière de faire c'est de collectivement créer utiliser cette ressource satellitaire pour faire des choses et ça c'est ce que fait le projet OpenStreetMaps qui est ma clique si vous ne connaissez pas allez voir OpenStreetMaps mais moi j'ai collaboré à ma toute petite échelle où quand il y a des catastrophes environnementales sur une région de Sud Y et bien ce qui se passe c'est qu'en tant que en tant que personne collaboratrice au projet je reçois on reçoit des photosatellites de avant après et puis on va cartographier la zone et ça c'est magnifique de ce que ça permet de faire parce que ça permet aux services de secours instantanément de savoir où est-ce qu'il y avait des maisons où est-ce qu'il y avait des centres de vie où est-ce qu'il faut aller chercher les gens et ça c'est le mot qu'on est capable de faire humanitairement à la chaîne de l'humanité le mot qu'on peut faire avec le numérique parce que moi qui suis extrêmement favorisé je peux prendre une heure et demie un soir pour cartographier un bout d'un village perdu au milieu de l'Inde qui s'est fait ravager par un cynisme ou je ne sais quoi et ça va faire avancer la chose je vous encourage à aller regarder la différence de cartographie entre OpenStreetMaps et Google Maps et de voir qu'à d'un côté vous avez une carte bulle qui ne sert à rien et de l'autre côté vous avez des cartes extrêmement complètes avec toutes les informations on a des informations on connait la taille des bâtiments on connait où se trouvent les points d'eau on connait les bonnes cartographiées et ça c'est une force et ça c'est un superbe une superbe mise en commun des connaissances pour ceux qui ne connaissent pas ça s'appelle MissingMaps vous allez sur MissingMaps.org et vous pourrez contribuer assez facilement et on mettra le lien sur la page monsieur oui plan moi je me présente Arnaud j'ai créé un cabinet de conseil dans la durabilité essaye de parler plus fort s'il te plaît oui j'ai créé un cabinet de conseil dans la durabilité et je travaille beaucoup avec les logiciels libres donc je ne vais pas dire du mal de numérique pour moi c'est un outil essentiel dans mon travail et même dans mes loisirs mais par rapport à ce que disait Julien je pense qu'effectivement on va devoir faire des choix à l'avenir et il y a des choses qui sont effectivement superflus et il y en a une notamment que vous n'avez pas abordée mais qui mériterait d'être évoquée c'est certaines crypto-monnaies comme le bitcoin qui sont très énergivores et quand on dit que 80% de l'électricité est produite à partir d'énergie fossile ça veut dire aussi que le minage de bitcoin il se fait à base d'hydrocarbures et d'énergie fossile et donc ça par exemple c'est quelque chose que même pour ceux qui sont adeptes des crypto-monnaies on peut facilement remplacer par d'autres technologies parce que la technologie bitcoin c'est une vieille technologie qui est très énergivore on peut remplacer par d'autres qui sont beaucoup moins énergivores et tout aussi efficaces et ça c'est quelque chose sur lequel on pourrait légiférer en Suisse qui a déjà été mis à l'attention du législateur au niveau du parlement européen avec l'initiative Mika mais à ma connaissance en Suisse il n'y a rien qui a été fait pour interdire le minage des crypto-monnaies qui sont basées sur des... donc je répète la question en fait la question c'est qu'en est-il des crypto-monnaies en particulier le bitcoin et leur impact en fait en termes d'énergie sur le monde numérique et la législation suisse et est-ce qu'on peut arriver à faire changer la législation suisse pour permettre de faire améliorer la chose est-ce que quelqu'un a un avis là-dessus ? je peux juste dire qu'on n'accepte pas les effets des gens qui minent parce que effectivement je confirme que c'est un truc complètement dingue le minage ça boule les ressources folles pour un élego de complexité maintenant il y a le tarion qui est passé sur un autre type sur du stockage il n'y a pas ce collaborateur pour acheter des disques 20 gigas je puis il y a deux ans en arrière pour du coup de minier 20 tonnes en vert ça reste beaucoup moins énergivant d'acheter des disques et c'est joli ce qui s'est passé avec le tarion et je ne sais pas pourquoi pourquoi le bitcoin il... enfin pourquoi moi je ravite à 200% de dire mais c'est pour moi une connerie d'armes le minage par complexité c'est un truc qui est fou donc je n'ai pas de bitcoin si jamais mais juste pour surtout pour cette raison pas juste mais surtout pour cette raison merci donc du coup pour faire un tel je peux peut-être rajouter que malheureusement en plus la majorité du minage se fait dans des endroits qui sont fortement carré donc ça ne m'arrange rien en revanche pour revenir toujours à la même logique la blockchain a potentiellement des utilisations intéressantes si on change les abonnés de prof à fort si on utilise ça pour par exemple faire de la traçabilité ou une chaîne de valeur pour être sûr qu'il n'y a pas des enfants qui travaillent sur la chaîne il y a des applications intéressantes des certes mais un peu comme ça très bien madame moi j'ai une question sur le fait de... ici on est tous des gens qui savent intéresser par le... je dirais par le développement durable mais en fait moi quand je discute autour de moi je ne suis pas dans un milieu qui est très très intéressé par ces sujets et que ce soit chef d'entreprise ou même les jeunes consommateurs particulièrement en Suisse ça les fait rigoler quoi par exemple on m'a montré une photo cette semaine avec une Porsche et derrière c'est imprimé dessus quoi FUCTUREDRETA donc que ce soit que ce soit informatique ou autre chose je me dis c'est bien moi je vais aller j'ai envie d'entrer dans les entreprises pour les aider à ouvrir leur état d'esprit puis leur consommation vers tout ça mais quels arguments vous avez pour leur donner envie plutôt que de dire faut consommer moins faut... moi ils me disent de toute façon du moment on m'a dit oui par exemple la FA il compense tout ce qu'il dépense en CO2 mais alors à ce moment là ok comment on leur donne un argument pour leur dire on peut continuer à croître on peut continuer à développer plus mais plus vert ou alors parce que je pense que pour eux l'argument de dire faut réduire réduire moins consommer c'est pas quelque chose qui arrive à les motiver et donc même d'un point de vue informatique on a envie d'aller plus vite de pouvoir en faire plus donc comment on peut leur dire vous allez prendre des matériaux recyclés vous allez aller moins vite moi je l'entends je peux l'entendre de la part d'un individu comme ça mais je vois pas comment les boîtes elles peuvent entendre ça quoi donc c'est quoi les arguments qui peuvent leur dire bah oui vous pouvez continuer à vivre je répète la question qui est très belle c'est comment éduquer conscientiser les consommateurs et en particulier ceux qui sont pas nécessairement sensibilisés à cette question là et comment en fait leur donner envie de sobriété je peux faire une petite réponse on peut pas donner envie à ces gens là de sobriété effectivement vous êtes sûrement ici dans la salle plutôt convaincu ou tout est intéressé à ces questions là les personnes qu'il faudrait convaincre parce qu'on est dans un système qui est ce qu'il est qui est démocratique un système pas démocratique en Suisse et du coup il faut qu'on soit à 51% à être d'accord pour changer on va difficilement rendre 50% de la population de nous avec nos arguments d'accord pour changer et avoir moins parce que je répète c'est ça il faut qu'on accède à avoir moins et notre plus grand allié actuellement c'est la nature qui vient et qui met des tards dans la gueule et en fait elle est là maintenant le réchauffement est là on commence à le subir chez nous et en fait malheureusement les gens changent pas donc l'urgence n'est pas suffisamment là les choses avanceront pas on a des politiques qui sont alors la lenteur a été décrite peut-être que l'information n'est pas tout à fait exacte mais il me semble que le rapport a décrété que les chaudières à fuel seraient interdites à cause de l'urgence climatique en 2040 alors ça trouve bien l'urgence il me semble que c'est ça les chiffres et du coup en fait on n'est pas du tout en train de répondre correctement à la problématique les gens qui ont des arguments du style fuck you what a ben en fait on les connait c'est nos voisins c'est même certains de nos amis ou autre et il va falloir qu'on connait plus des catastrophes naturelles c'est horrible mais si on n'accepte pas de changer de faire l'effort et d'accepter de perdre un peu maintenant ben en fait on perdra juste plus plus tard dans tous les cas mais effectivement nos discours ne sont pas et c'est le problème ça ne fait pas envie ça ne fait pas envie quand je te dis tu ne vas plus pouvoir regarder autant de films que ce que tu ne peux faire tu ne vas plus pouvoir faire comme ça c'est un rapport enfin de pauvres je pense que c'est vraiment une question de valeur au niveau de la société et puis de manière aussi de récompense je pense que un effort doit être récompensé un acteur un consommateur doit être récompensé quand on achète un produit pour se faire plaisir on se fait plaisir donc cette notion de récompense elle doit être développée davantage dans cette notion de résilience où un effort vers plus à la réduction de son impact doit être récompensé donc ça peut être monétaire ça peut être symbolique et en tout cas nous on le voit très bien les gens qui viennent nous ramener leurs appareils et bien ils font une belle action et puis ils estiment avoir fait un petit bout de chemin c'est pas grand chose mais ils savent qu'entre nos mains un appareil un téléphone va avoir plus de vertu que dans une filière industrielle et ça crée de l'emploi ça crée de l'activité alors je m'excuse parce qu'on va arriver à la fin gentiment dans tous ceux qui ont encore des questions je vais vous promettre une chose c'est que là ici sur la page web c'est un blog vous allez pouvoir inscrire votre créer un compte et vous pourrez poser votre question et moi je m'engage à transmettre vos questions et à essayer de les avoir répondu en ligne s'il y en a qui veulent rester un petit peu encore pour discuter et si nos amis sont d'accord et bien du coup n'hésitez pas à venir vers nous mais il faut que je libère maintenant la séance je vous remercie beaucoup à tous d'être avec nous merci à tous de faire ces efforts et un grand merci à nos quatre intervenants merci beaucoup pour la qualité de vos réponses et la qualité de vos interventions Merci beaucoup d'avoir regardé de votre présence et de votre présence et de votre présence et de votre présence et de votre présence Merci.